Du coup... Euh, non. Attends, attends. Alors, on est là, on stream une game, mais il y en a qui a quitté. Alors, la règle, c'est qu'il faut que les mecs reviennent, en fait. Voilà. Il faut que les mecs reviennent, en fait. On ne sait pas trop où il est. Où est le mec ? Quoi les règles, là ? On va lui dire bonjour, du coup. Oui, c'est bon. C'est lui. Bah, on fait quoi ? YAHOO ! T'as raison, YAHOO ! Ok, il se reconnecte, sans doute. On ne peut pas restart, hein ? Tu veux faire quoi ? Tu veux attendre que le temps s'écoule, là ? Ou... Fais quitter une team, hein ? Fais quelque chose. Là, ils ont le droit de faire ça, hein ? Ok, c'est bon. Bon, voilà, la team qui est repartie. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais apparemment, ils sont contents. Voilà, le petit, ce n'est pas un RC, le petit, on va dire, bug station 2, par exemple, là. C'est exactement pareil. Quand tu recharges une arme, tu peux passer. Allez, t'en y vas. J'aimerais bien voir entre les murs. Pourquoi je n'arrive pas à voir dans les murs, là ? Ok, ça change à chaque fois. De temps en temps, ils m'emmerdent. De temps en temps, ils ne m'emmerdent pas, les murs. Bon, alors, ce n'est pas grave. On y est. Deux grosses teams qui sont prêtes à s'affronter pour savoir qui va continuer à être dans le tournoi, les autres pas. Alors, ils essayent de monter sur les caisses, mais il n'y a plus de caisses. Du coup, ils meurent. Il est déçu. Oh là là, ce Heavy. Pauvre mec. Alors, Humbaba, j'ai déjà joué avec ce gars, il me semble. C'est un vieux de la vieille, ça me semble. Aïe. Alors, il a pris la balle. Oui. La CS qui part, la Heavy, boum. Il a coaché contre le mur. Ah oui, c'est bien ça. Il a bien joué ce trick. Du coup, il est au-dessus. Il n'y a plus qu'à passer. Ah. Quoique la PS a parlé. Et il a la PS rouge. Le gold, je ne sais pas. C'est ça, il a la PS rouge. Je ne sais pas comment il l'a eu. Sans doute dans un... Je ne sais plus comment il s'appelle ce tournoi là où tu peux choper tous les trucs en gold. Des items spéciaux. Le gars un peu... Il s'y connaît quoi. Une grosse team, j'ai dit. Ouf. Ok. On essaiera de voir si on voit son stuff plus tard. Ou si c'est peut-être un bug spectre aussi. C'est possible aussi. Il tire pas beaucoup dans cette game-ci. Il préfère essayer de spam les gens plutôt qu'autre chose. L'assaut a été autorisé mais apparemment chez eux, c'est pas encore limité. Donc c'est cette PS là. Il ressemble un peu à la couleur du parapluie FP. Ouais, pas mal. S'il passe... Ah, il n'y a pas d'SP pour se remettre. Ah, le pauvre Udo est déçu. Et ça reset. Et... On se dispute pour avoir la balle. Ok, ils sont plutôt méchants. Ok, ça c'est le trick. À la limite, il faut faire plus de suite. Et il est marqué. Plus parfait que ce trick, c'était difficile à faire. Donc on voit ici, c'est donc la PS Gold qui l'a reçue. Sans doute en même temps que... Que sa courante gold. Hop, on retourne vers la balle. Qui va y aller ? On était pas sûr de qui... Stealing low star. Boum, ça tire, ça tire, ça tire. Ça prend la balle. Ok, il essaye de faire le trick. Lui, il est moins doué. Mais il arrive quand même à faire quelque chose de valable. Et oui, en fait, la caisse est cassée. Donc il faut que tu montes par l'autre côté. Ah non, il a réussi, mais... Il est quand même prime à ce temps, quoi. Ah, il a évité le marteau. Bonne nouvelle. Là, il l'a pas évité. Donc il essaye de recharger son Revo pour essayer de se stabiliser le plus possible pour pas être push. La balle qui est toute seule, qui va la prendre ? Ok. Ça sera les rouges. On y va. Pouf, pouf, pouf. Ça tire. Ok. Donc on a une fois le droit de voir des items que vous avez pas forcément l'habitude de voir. Même en cheatant, vous la prenez pas forcément toujours dans la PS Gold. Il faut la gagner. Il y en a pas mal. Le saut, là, qui permet de lui sauver la vie, là. Parce que clairement, il a l'air de se voir une CS sur la gueule. Et ça allait pas être gentil, gentil. Alors oui, ça tire, ça tire. Pouf. Ok, c'est cette team-ci. C'est deux team-ci qui préfèrent utiliser d'abord les armes corps à corps. Et quand il reste peu de vie, là, ils utilisent enfin les guns. C'est totalement un autre gameplay que les games qu'on a vu avant. Simplement parce que les autres préfèrent d'abord tirer et ensuite essayer de finir. C'est différent. Hop, ça se balade de l'autre côté. Alors là, il a vidé son arme pour pouvoir RC normalement. Non, il l'a pas vidé. Il essaie de la vider, du coup, je pense. En fait, il essaie de... voilà. Et maintenant, il va essayer de tenter des RC et passer au-dessus des stuns. Ok, il a rien. Voilà, c'était pas mal. L'A10. Donc le but, c'est que tu vises ton arme pour pouvoir RC. Dès que tu vois un gars qui te dash vers toi, un marteau te foncer dessus, tu RC. Comme ça, t'es plus haut. Et du coup, tu prends rien. Du coup, c'est pas mal. Oups. Alors là, le gros coup de marteau, il n'a plus en masse PV maintenant. Il va essayer de monter sans doute pour essayer d'avoir un bon relais. Ok, non, mais ils sont rapides. Les tricks de cette map, eux, ils s'y connaissent. Pourtant, il avait genre vraiment pas beaucoup de PV. C'est peut-être ça, le bait. L'équipe qui a cru qu'ils allaient pouvoir le finir et tout. Et en fait, non. On leur a dit non. 0-3 déjà. Ça commence à faire beaucoup. Oui, le marteau de nouveau. Ok, la centrie qui part. La centrie, c'est tellement fort, les centries sur cette map. Clairement, elle est... Moi, je trouve qu'elle est 100 fois mieux positionnée que dans l'autre match. La centrie sur le petit rebord, là, ça fait ma skill, quoi, je veux dire. Le truc te tire juste quand tu... Tu cliques ta maison, le truc te tire dessus, tu ne sais pas où c'est. Tu te prends en cas de tir et puis, ben, tu n'as plus de PV. Il n'y a plus qu'à te finir. Pas mal. Il fait des dégâts et en même temps, il trique. Ouais, bon, ben, voilà. Après, le marteau, c'est bien quand même pour défendre. On saute sur le mur. On arrive. La centrie. Tchou 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 tchou. Donc, les deux ont une centrie, hein. Les deux centries qui ne savent juste pas se taper dessus, normalement. Mais qui font masse d'hommes et j'ai regardé. Elle tire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle sont là. Elle tire tout le temps, les centries. Ok. Donc, il y en a un qui l'avait posé. Elle est morte. Il y a une centrie qui est morte. Mais bon, là, elle va encore tirer. Elle tire encore la centrie, là. Mais tous les dégâts que ça met, c'est... C'est abusé sur cette map, les centries au milieu de la map. Voilà. Je vous le dis, hein. Vous jouez sur Temple M. Vous jouez centrie. Vous faites masse point. C'est comme c'était un. Centrie, c'est win. Non. Les deux ont une centrie, là. Donc, clairement, la compo qui a été réfléchie dans les deux camps. Euh... Ok. Il s'est un peu fail, je pense. Il voulait sans doute... Tricade. Ok. Je n'ai pas trop compris pourquoi ça a reset. Il est tombé dans les rayons. Oh. On est où, là ? Ok. Donc là, la balle qui... Qui a... Qui a... Qui a pas fait le bug. Normalement, tu peux la prendre au-dessus. Deux jours. Donc, évidemment, le temps est fini. Steddy ne comptera pas, même si on a eu... Un truc de retard, tout ça, tout ça. Et c'est la danse des fumbis. Tout le monde adore la danse des fumbis. Toujours... Qui... Qui n'adore pas la danse des fumbis. Tout le monde adore la danse des fumbis. Alors... Poissons d'être ready. Hop. Si on est sur la balle, on recule. Qui va arriver ? Lilith, boum ! Directement le stun marteau. alors il va refaire le il peut pas recharger vu qu'il a pas rechargé tu peux le faire en tirant aussi si t'es doué tu peux faire un tir oh là ça peut le faire ça c'est rapide on remarquera aussi qu'il n'y a pas d'anchors de nouveau sur cette map mais HP30 c'est tellement c'est tellement normal sur sur Temple enfin sur n'importe quoi en peine c'est tellement normal ok un truc juste pour use des SP j'ai pas trop bien compris pourquoi ok bon on a du mal à t'avoir à travers des maisons il y a moyen de voir je pense qu'on a prospecté excusez moi c'est un peu la première fois que je fais un stream sur un match on essaiera de s'améliorer souvent je préfère être avec quelqu'un pour pouvoir qu'on parle là évidemment c'était compliqué c'était compliqué c'est pas j'étais à l'organisation au début mais comme vous le savez c'est 5 qui a repris l'organisation tout ça du coup c'est difficile il me dit c'est très risqué de prendre enchant avec tous les assos oui mais bon un enchant qui passe ça peut être un TD il faut pas non plus il faut y aller des skills comme ça j'ai envie de dire toutes les armes peuvent arrêter un enchant je veux dire il y a un révo il y a plein de trucs c'est pas forcément à cause des assos donc là il a besoin de vider d'une arme pour pouvoir ercer ok il a remarqué qu'il avait toutes les armes un peu trop pleines du coup il essaye de passer par le petit le petit passage jaune il a dû sortir le break bien plus tôt qu'est-ce qu'il a attendu il a attendu de vouloir mettre des hits à l'assaut du genre je vais te montrer que j'ai aimé le marteau c'est bien ok un petit instant de trick pour faire quoi il s'est peut-être pris moins de balles grâce à ça ça se peint plutôt sévère ok il a plus d'espé pour pouvoir hop ça trick un peu lent un peu lent tout ça oh là le push qui va qui peut clairement et s'il attend derrière le mur dommage je pense que ce push pouvait amener quelque chose ça sent le reset je sais pas pour qui ça sera voilà il s'est fait défoncer tout le monde savait que ça allait reset un jour ouf méchant ça ça emploie bien voilà ça c'est du truc il a raté je comprends pas c'est quand même la map de préféré de beaucoup de s5 enfin de s5 des gens qui jouent s5 temple m il me reste je trouve qu'il rate quand même beaucoup de trick c'est que moi j'en rate vraiment beaucoup pour la map parce que je l'aime pas mais d'après ce que j'ai compris eux l'adorent tous les petits tricks comme ça rc sur cette barre ils adorent ça ok là encore il s'est fait là il se rattrape ailleurs pour aussi remonter ok les marteaux les CS qui parlent évidemment tu es dans un petit coin ben tu te fais un peu violer c'est méchant hop ok il est arrivé sur le petit saut bon après bon il a sur un bout de jump parce qu'il avait pas il pensait qu'il avait pas assez d'espé pour pouvoir jump plus loin alors la centrique est toujours là pour dealer un mag de dommage peut-être qu'elle a été un peu mal mise un peu décentrée là voilà on sent que le jeu est assez coincé au milieu là chacun arrive chaque fois à prendre la balle oh Lily qui ok hop on passe par le petit passage on est en temps de de brain avec des petits sauts mais bon ça dure un temps et puis c'est fini ok ben CS on va réussir à avoir la balle on se trouve où là on est perdu la caméra qui se perd dans le soleil ok mais on sait pas voir à travers on sait pas à travers on sait pas à travers des murs pouf pouf alors le stun c'est un stun les deux ça tempo je sais pas trop ce qu'il faut tempo mais il tempo il doit les marquer donc il y a pas de stratégie à voir s'il y a une stratégie à voir je la connais pas la leur le tempo là me semblait pas forcément une bonne idée voilà il y a des dégâts qu'il reçoit là c'est vrai qu'ils étaient plusieurs tirés dessus donc voilà vous voyez bien ils prennent bien le temps de tuer la centrie parce que c'est vraiment important la centrie ça dit le truc dommage sur cette map-ci il est derrière le mur il a dû prendre un peu de temps il aurait daché il a dû prendre un peu de temps pour pouvoir évit quelqu'un donc là il a plus d'armes ok bah ça ça sert à rien il fait le malin alors qu'il faut juste recharger son arme pour passer ok ça resete donc ça a fait un espèce un brain ça va pas marcher il y a le striker qui était là en mode je surveille si ça va reset je connais leur plan ouh il est arrivé et donc il y en a un qui est allé en avant pour essayer de défoncer le défenseur ça s'est bien joué du coup il se retrouve un peu seul et il a daché dans les lasers pas doué enfin pas doué en même temps il y avait le marteau je sais pas trop s'il voulait faire un détour ou tout ça mais clairement ce que j'ai vu il a clairement foncé dedans peut-être qu'il savait qu'il allait pas savoir passer je pense que c'est normal qu'on ne voit pas de bot sur cette map-ci je vois pas à quoi elle servirait super on va aller dans la maison du coup ça tape ça tape ça tape le marteau ils ont tué un peu tout le monde là ok donc il décide d'aller de monter est-ce qu'ils sont encore assez de vie les jaunes pour pour pouvoir tenter un relais donc là c'est le il va tenter des RC pour pouvoir esquiver des je vais dire des skillshot des trucs comme ça mais c'est pas ça du tout c'est les CS oups il va pas où il recharge pour pouvoir être stabilisé boum il est stabilisé il marque 1-4 l'addition commence à être salée la grosse différence entre les jaunes et les rouges là c'est que les jaunes envoient assez souvent quelqu'un pour en invade on va dire donc avant c'est pas forcément la balle après la première attaque ils envoient quelqu'un les défoncer les gens hop ça monte on monte ok il a eu la balle il tire donc là ils ont tué tout le monde lui c'est bien mais il faut avancer aussi il a beaucoup d'espé là c'est normal il y a l'appétit ok donc là les rouges qui se sont concentrés à défendre sur les relais pas forcément sur la balle pour ne pas se ramasser encore un autre TD ah bah évidemment ça un wildpush plus un push révo tu vas loin c'est la vie ok mais ça va tampon en dessous du pont et s'il fait la technique il pourra prendre la balle au dessus regarde il y en a déjà un qui est au dessus non c'était sans doute pour ça on ne voit plus rien ça ne voulait plus aller dans les murs still cours cours il saute il arrive il va se faire défoncer on a bien entendu il doit être plein de trous maintenant genre tous les assauts de la game se sont retournés contre lui ok la fenêtre était ouverte qu'est-ce qu'il va pouvoir faire bah rien ok chacun son tour ça spam ça a essayé de brin de savoir pas de quel côté il fallait aller il y a deux CS devant il fallait peut-être tenter un petit brin autour des lasers je pense que ça leur est fait on voit pas ça qui va utiliser le bug sans doute en dessous voilà donc la balle qui est en haut on a bien vu le bug cette fois-ci la balle est en bas le bug peut en mettre en haut et boum le bait qui passe enfin qui passe pas ça passe pas mais c'était presque c'était presque passé ça peut aller vite tu t'entends pas à ce que marche c'est quand même passé donc les petits bugs map comme ça il faut les connaître au niveau il faut les connaître apparemment il y a une team je veux dire qu'ils la connaissaient pas mais ils se sont fait un peu brin là-dessus ok donc là c'est juste la tempo j'ai 1-5 je pense qu'il n'y a rien à dire clairement les joues n'étaient meilleurs ils étaient forts voilà on va regarder un peu les scores tout ça voilà ça va ça va ça va on a tous des gens très forts on est bon